C'est faire l'unanimité. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la valeur, c'est un grand livre, et son sens, c'est un livre post-moderne. C'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de discussion, qui est admis par tout le monde. D'une certaine manière, le livre, on peut même dire qu'il est neutralisé. Et en tout cas, c'est une des choses qui fait cette unanimité que Learning from Las Vegas est un classique. Ensuite, je voudrais vous faire remarquer qu'être un classique, ce n'est pas une valeur en soi. C'est une valeur relative à la réception d'un livre. De nombreux acteurs participent à ce qu'on appelle la classicisation d'un ouvrage. Les lecteurs, bien sûr, parce que s'il n'y a pas un succès de lecteurs, il n'y a pas de classique. Il y a eu beaucoup de lecteurs de Learning from Las Vegas. Je disais qu'il y a 80 000 exemplaires de l'édition anglaise. Si on ajoutait toutes les éditions traduites, il y a beaucoup de lecteurs. Mais bien sûr aussi les auteurs. Robert Venturé et Denis Scott Brown, depuis plus de 35 ans, font la promotion constante de ce livre dans leurs conférences, etc. Les éditeurs, les éditeurs jouent leur rôle. Ils rééditent le livre, ils font de la publicité, ils approvisionnent les librairies. La critique, elle en a eu de cesse depuis 30 ans, surtout au début, ce dont je vais parler aujourd'hui, de parler de ce livre et de continuer à en parler. Il continue à y avoir chaque année plusieurs articles qui sont consacrés à Learning from Las Vegas. Et puis les institutions scolaires, comme le PFL, qui, en inscrivant ce livre dans les bibliographies, continuent à assurer ce statut de classique. Ce soir, vous participez à la classicisation de Learning from Las Vegas en venant écouter une conférence, une de plus, qui parle de ce livre. Donc c'est un phénomène non pas immanent au livre, c'est ça que je voudrais essayer de faire passer. Ce n'est pas dans le livre à l'origine, c'est plutôt une construction sociale et historique qui s'est faite au fil du temps et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un classique. Donc c'est pour ça que je disais que, je crois que la question qui est intéressante, ce n'est pas de savoir si Learning from Las Vegas est un classique et est un livre post-moderne, mais plutôt de savoir comment il l'est devenu, comment cette chose est arrivée aujourd'hui. Alors si on s'attarde un peu sur les faits et qu'on abandonne les légendes dorées, parce qu'il y a toujours des légendes dorées, il y en a avec Learning from Las Vegas, la légende dorée voudrait que ce livre, dès sa parution, a été tout de suite célébré comme un livre formidable, un classique du post-modernisme, etc. On peut même lire ça dans des livres d'histoire de l'architecture très savants, mais l'examen des faits prouve exactement le contraire. Learning from Las Vegas, ça d'abord était l'un des livres les plus détestés de l'histoire de l'architecture, et ça, il faut le dire, et en tout cas, c'est l'un des livres les plus controversés de la seconde moitié du XXe siècle. Charles Moore a parlé d'un livre assiégé, je trouve que c'est une image assez forte, on imagine ce livre avec tout un tas de gens autour qui lui voulaient du mal, et en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que loin d'être consensuel, comme le livre l'est aujourd'hui, Learning from Las Vegas a divisé les architectes à travers le monde entier, alors on verra aussi qu'il les a divisés, mais aussi parfois rassemblés, et il a en tout cas mobilisé la critique architecturale pendant quelque chose, pendant près de 30 ans, de manière absolument inouïe et incomparable avec aucun autre livre d'architectes. Je vais juste donner un chiffre, mais qui est considérable, c'est qu'il y a eu près de 80 recensions de Learning from Las Vegas dans les dix premières années où le livre a été publié, pour vous donner un autre exemple d'un livre important de la même époque, je ne sais pas, à l'architecture de la ville de Aldorossi, à l'échelle mondiale, je parle, c'est huit ou neuf recensions. Et donc Learning from Las Vegas, c'est dix fois plus de bruit, d'écho, de critique et de débat à l'époque. Il n'y a absolument aucun autre ouvrage qui a autant créé... Je vous montre ici, en fait, un diagramme que j'ai réalisé en travaillant sur Learning from Las Vegas, et donc, en fait, vous voyez la ligne en rouge au milieu, vous avez... Alors, je vais parler aujourd'hui de Learning from Las Vegas, et ce n'est pas seulement le livre que vous avez vu avant, c'est les trois éditions successives du livre, c'est l'édition sous forme d'articles dans un premier temps, la première édition originale et l'édition révisée qui sera publiée en 1977, et un certain nombre de textes qui participent ou qu'on peut assimiler à Learning from Las Vegas. Donc ça, c'est la ligne rouge au milieu, avec tous ces textes écrits par l'éventurie, et tous les autres éléments que vous voyez, en fait, c'est tous les textes qui parlent de Learning from Las Vegas. Donc vous voyez autour des... Après 1972, 1973, une réception absolument considérable, et puis des effets d'écho, d'influence et de rebond entre ce qu'écrivent l'éventurie et ce qu'écrivent les commentateurs d'éventurie. Donc, 80 textes, c'est absolument quelque chose de considérable, et c'est sans comparaison possible. Alors, c'est précisément comme objet d'une vaste controverse que Learning from Las Vegas me semble intéressant. Pourquoi ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, les sciences sociales ont montré que les controverses scientifiques et littéraires sont les cadres privilégiés pour étudier la vie intellectuelle. En fait, le monde universitaire, le monde intellectuel, loin de l'image polissée qu'il veut donner souvent, de gens qui se parlent de manière correcte, etc., c'est aussi un monde de lutte, comme le monde social. Il y a des luttes intellectuelles, comme il y a des luttes sociales. Et l'étude des controverses, c'est un moyen de comprendre, en fait, ces rapports de force et ces luttes qui se passent dans le monde des idées. Donc, de ce point de vue, les controverses ne sont pas seulement des moments de conflit qui viennent parasiter une production normale des savoirs, mais ce sont bien des épreuves de grandeur qui permettent à des nouveaux savoirs d'émerger et de s'imposer. Donc, la controverse, ce n'est pas une anomalie dans la vie intellectuelle et universitaire, c'est vraiment un moment où le savoir se forge et se détermine. Donc, c'est souvent à l'occasion de disputes dans un champ culturel défini, par exemple, le champ de l'architecture, que la reconnaissance de telle ou telle idée se fait et que la hiérarchie entre les acteurs et les valeurs, qu'est-ce qui est grand, petit, bien, pas bien, etc., s'établit. C'est dans le moment de la controverse, souvent, que tout ça se passe. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les controverses, elles divisent, mais aussi, elles rassemblent. Les camps se recomposent, les gens changent d'avis, etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les controverses, elles font société. Et donc, la société des architectes, elle est aussi basée sur un certain nombre de controverses qui ont émaillé son histoire. Et ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que le moment Learning from Las Vegas, c'est l'un de ces moments. Donc, c'est l'un des moments de controverses et donc, c'est l'un des moments qui fait société dans le monde Donc, les controverses, en fait, qui sont des facteurs essentiels d'animation de la vie intellectuelle, s'organisent souvent autour de textes, comme Learning from Las Vegas. Elles prennent la forme d'échanges d'arguments intelligibles, même si parfois, la raison ne l'emporte pas toujours et qu'il y a des invectives, qu'il y a de la passion, mais il y a quand même un certain nombre d'arguments intelligibles. Et elles ne s'inscrivent pas dans un espace complètement abstrait, mais dans un cadre, souvent, dans des arènes spécifiques, régi par des institutions et des règles, en l'occurrence, dans ce cas-là, le cadre de la critique. La critique, elle a ses règles, elle a ses formes, des papiers, dans un certain nombre de journaux reconnus comme tels, qui ont plus ou moins d'importance, qui ont plus ou moins de reconnaissance. Et donc, tout ça pour dire qu'on peut étudier assez précisément ces controverses de manière relativement objective. Ce n'est pas juste prendre la température des échanges, de l'influence, de quelque chose de très vague, de ce que pensaient les gens, c'est regarder très précisément qu'est-ce qui s'est dit, quelles idées se sont échangées, à quel moment, quels renversements d'opinions sont arrivés, etc. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les débats, les controverses, en fait, se passent en présence d'un certain nombre de spectateurs, de lecteurs, qui eux-mêmes n'ont pas forcément lu l'ouvrage, en l'occurrence, mais qui en entendent parler par ces, vous voyez, à un deuxième niveau. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, en fait, qui n'ont pas lu Learning from Las Vegas, mais par contre, qui ont lu l'un de ces innombrables papiers qui parlent de Learning from Las Vegas. Donc, c'est très important, en fait, toute cette animation et cette controverse qui se passe autour. La controverse est, en fait, plus connue que Learning from Las Vegas. J'aurais peut-être l'occasion de revenir, mais il y a quelque chose d'important, c'est que l'édition de 1972, que vous pouvez voir ici, qui est une très belle édition en couleurs, très belle, a été tirée à 1500 exemplaires. Ce qui veut dire que personne ne l'a vue, que personne ne l'a lue. Très, très peu de gens l'ont lue. Quelques chanceux ont acheté le livre quand il est paru. Mais tout le monde la connaît, tout le monde en a entendu parler parce que, justement, cette édition a été au centre d'un certain nombre de discussions et de débats. Donc, ça renforce aussi l'importance de tout ça. Ce qui est intéressant, finalement, je vais conclure sur cette introduction un petit peu théorique et un peu méthodologique, mais je pense qu'il essaie de montrer un point de vue original sur cette question, c'est qu'envisager Learning from Las Vegas comme l'objet et l'acteur d'une controverse, ça permet d'une certaine manière de dépasser l'opposition entre une analyse interne qui serait l'analyse du texte où on irait chercher dans le texte Learning from Las Vegas qui est vraiment important et une analyse externe qui le regarderait juste comme de l'extérieur comme un objet dont un sociologue pourrait s'emparer pour essayer de recombiner ces deux aspects et ça permet en fait aussi de sortir un peu du mythe enchanté où tout serait dans le génie de l'écriture de ce livre et rien, ça ne serait pas un objet social, ça serait un objet, un pur objet immanent dont on pourrait s'emparer aujourd'hui alors que je voudrais essayer de vous montrer que justement, je pense que c'est plutôt un objet social et un objet historique. Donc, c'est pour ça que ce que je vous propose ce soir, c'est de déplacer notre attention depuis l'objet lui-même vers la controverse qui entourne l'objet et vers la réception de l'objet, de ce qu'est cet objet dans la société. Donc voilà, ce que je vous propose de faire concrètement, c'est un peu faire comme disent les sociologues de s'immerger dans la controverse, donc c'est de se plonger au milieu de cette espèce de bataille incroyable qui a eu lieu pendant une dizaine d'années. Alors, comme le temps est limité, je vais le faire uniquement à travers deux des thèmes. Un certain nombre de thèmes ont structuré cette controverse et je vais le faire à travers deux de ces thèmes. Le premier, c'est celui de la révolution et le deuxième, c'est celui de l'ordinaire. Il y a un certain nombre d'autres termes dont j'aurais pu parler. Alors, c'est pendant l'année 1968, année explosive à bien des égards s'il en fut, que les Venturies ont mis le feu aux poudres en publiant d'abord au mois de mars un article dans la revue The Architectural Forum qui était intitulé A Significance for A&P Parking Lot or Learning from Las Vegas. Donc, c'est la première occurrence publiée de Learning from Las Vegas en mars 1968 dont vous pouvez voir ici la première double page d'ouverture signée par Robert Venturi et Denis Scott Brown. Et ils publient cet article et ce qui est intéressant dans cet article c'est la première phrase de cet article on pourrait ne parler que de ça qui est apprendre du paysage existant et pour un architecte une manière d'être révolutionnaire. Je vais avoir l'occasion de m'attarder un peu sur cette phrase mais qui me semble être très importante. Donc ça, c'est le premier moment fort de l'année 68 où les Venturies parlent de Learning from Las Vegas et puis il y a un deuxième moment fort alors il y a d'autres moments mais je ne rentre pas dans les détails mais le deuxième moment fort c'est à l'automne de la même année où ils vont diriger à l'école d'architecture de Yale un studio un studio à la fois d'analyse urbaine et de projet avec un certain nombre d'étudiants une douzaine d'étudiants dont un certain nombre d'images ici et de films sont issus et ce studio va notamment donner lieu à une présentation finale en janvier 1969 qui va être une sorte de cérémonie un peu incroyable où toutes les images que vous voyez ici vont être projetées dans le noir avec un néon qui va être suspendu dans l'espace et les Venturiers vont inviter tous les critiques d'architecture de la Côte Est des professeurs d'architecture des architectes il y a même des écoles d'architecture qui vont affrêter des bus pour que des étudiants viennent les siffler enfin ça va être un moment assez incroyable en janvier 1969 et ça va être le deuxième moment un peu révolutionnaire de l'année 68 après cet article donc ce qui est aussi révolutionnaire c'est la manière dont les étudiants eux-mêmes présentent ce studio vous voyez ils appellent le studio Learning from the Earth the Grand Proletarian Cultural Locomotive donc aujourd'hui c'est peut-être plus extrêmement clair comme allusion pour tout le monde mais ça ne fait allusion à rien de moins qu'à la révolution culturelle chinoise que Mao est en train de mener à l'époque en Chine et puis un peu plus indirectement mais je pense plus véritablement à ce que les étudiants de l'école des beaux-arts sont en train de faire à Paris les étudiants maoïstes de l'école des beaux-arts qui sont en train de renverser la vieille école des beaux-arts au nom de la révolution culturelle que fait Mao pour révolutionner le système d'enseignement de l'architecture donc là c'est des étudiants en architecture dans une école d'architecture très célèbre donc on voit que c'est plutôt à ça qu'ils font allusion donc en gros ce que promettent les étudiants avec le studio c'est la révolution dans l'architecture rien de moins que ça alors ces deux événements révolutionnaires ils ne seraient pas révolutionnaires si ça restait dans le petit cénacle des architectes et des étudiants de Yale vous vous en doutez bien et en fait justement c'est là que l'affaire commence à être intéressante c'est que ça ne va pas être le cas ça ne va pas rester une sorte de micro-histoire locale disciplinaire etc parce que moins d'une semaine après que 12 étudiants et 2 professeurs se réunissent dans un local pour faire un jury final il y a déjà un article dans le Washington Post ce qui n'est quand même pas rien et puis une semaine après il y a un article dans le New York Times donc là vous voyez quand même l'ampleur l'écho absolument extraordinaire qu'un petit studio d'enseignement arrive à atteindre très rapidement alors dans le New York Times c'est Adalou Zuckstable la grande critique d'architecture du New York Times qui évoque rien de moins qu'une prise de la Bastille elle parle du studio mené par l'éventurier à Yale et elle attire l'intention sur le coup fatal que l'éventurier vienne par là de porter au modernisme et elle termine son article par la révolution est morte vive la révolution en parlant du studio de Yale donc la révolution à laquelle elle fait allusion c'est bien sûr la révolution de l'architecture moderne dont elle considère que vu ce que l'éventurier vienne de faire elle est morte et que bien sûr il faut qu'une nouvelle révolution démarre alors dans les dans le premier écho absolument incroyable et dans les semaines qui suivent la présentation de Yale un autre exemple de l'écho de ce petit studio Robert Stern publie New Direction in American Architecture qui va être un livre de référence sur l'architecture américaine dans lequel il va présenter tous les grands bâtiments de cette époque avec tous les grands architectes avec Louis Kahn etc. et dans la conclusion de l'ouvrage il parle de quoi ? il parle du studio et des étudiants de Yale de ce qu'ils viennent de faire de leur jury et il dit c'est aussi important que tous les grands bâtiments de Louis Kahn de SOM qui sont passés dans l'année donc il y a véritablement en quelques mois aussitôt après les deux éléments déclencheurs d'éventuerie un écho formidable à la fois dans le milieu de l'architecture Stern écrit un bouquin sur l'architecture mais aussi auprès du grand public avec les articles du Washington Post et du New York Times là je ne vous donne que des exemples il y a aussi des articles dans Newsweek etc. qu'on voyait sur le diagramme tout à l'heure il y a beaucoup plus d'échos mais je vous donne les exemples les plus significatifs alors cette reconnaissance immédiate en fait elle va avoir pour conséquence d'irriter profondément nombre d'architectes notamment européens et ça très vite début 1970 les venturies vont être par exemple pris violemment à partie par Martin Polley critique d'architecture dans la revue The Architectural Review à Londres et qui va s'attaquer avec une avec férocité à leur travail alors loin de considérer que le travail des venturies sur Las Vegas est révolutionnaire comme eux-mêmes le prétendent Polley lui va déplorer l'incapacité des venturies comme d'ailleurs de la plupart des architectes américains à faire face aux vrais problèmes de l'Amérique aux problèmes sociaux aux problèmes politiques et il va dire en fait que les venturies en faisant cette étude sur Las Vegas le travail sur Las Vegas en fait ils abandonnent leur rôle d'ingénieur social mais non seulement mais aussi d'hommes d'idéaux et d'hommes d'honneur c'est-à-dire qu'il commence à parler de déshonneur c'est-à-dire qu'il dit qu'en faisant ça ces architectes sont dans le déshonneur et ils abandonnent le terrain de la lutte sociale et Martin Polley va assimiler Learning from Las Vegas à une capitulation devant la réalité urbaine telle et telle que se présente et il va rendre un verdict absolument sans appel dont je vous donne je vais le citer il dit en parlant de Robert Venturi s'il représente la véritable avant-garde en Amérique ce sera la première fois dans l'histoire que les représentants de cette glorieuse bannière auront cherché refuge dans le palais de l'empereur plutôt que de se joindre à la révolution donc voilà ça c'est le palais de l'empereur et donc c'est quelque chose de très très fort où tout d'un coup il a trahi la cause c'est plus un homme d'honneur et au lieu de participer à la révolution il rejoint le palais de l'empereur alors donc le palais de l'empereur c'est certainement dans sa tête le César's Palace célèbre casino de Las Vegas que vous voyez ici et donc qui est photographié à plusieurs reprises dans cette pièce et qui incarne on le comprend bien pour Martin Paulé le règne de l'argent et du pouvoir c'est certainement ça alors la révolution par contre il parle de palais de l'empereur et de révolution pour Martin Paulé c'est plutôt ça c'est la révolution politique, sociale, culturelle sexuelle qui en fait anime l'Amérique depuis le début des années 60 la jeunesse américaine mais aussi la jeunesse européenne d'ailleurs qui s'embrase et qui demande plus de liberté qui se bat aux Etats-Unis aux côtés du mouvement des droits civils pour la déségrégation raciale qui proteste contre la guerre du Vietnam donc vous voyez ici une manifestation à Berkeley en 67 qui rejette la société de consommation et tout un tas de normes et qui est associée à la contre-culture à un cinéma à la musique etc donc Paulé ce qu'il dit c'est que Venturi il n'est pas du côté de ça il est du côté du casino du pouvoir de l'argent etc donc la révolution elle, elle appelle des changements radicaux dans l'ordre établi dans l'ordre social moral politique qui pour Martin Paulé sont complètement incompatibles en fait avec la préservation de l'existant la préservation du mode de vie petit bourgeois de ces américains qui vont faire du tourisme à Las Vegas donc il établit bien une sorte d'antithèse entre ces deux choses là et pour lui c'est très clair Venturi est du côté de ce mode de vie petit bourgeois et certainement pas du côté du soulèvement de la jeunesse américaine alors les Venturi ne vont pas rester de marbre face à cette agression c'est une véritable agression de la part de Martin Paulé les mots sont durs les expressions tranchent etc et ils vont répondre par une lettre qui va être publiée par The Architectural Review quelques numéros plus tard d'abord ils vont faire une chose c'est qu'ils vont s'élever ils vont dire voilà c'est un anglais il fait des leçons de morale aux américains et les questions nationalistes n'ont rien à faire dans le débat architectural c'est pas c'est pas parce que nous on est américains que lui il est anglais qu'il a à nous faire la morale et puis ils vont mettre en cause un peu sa méthode ils vont dire ils confondent tout ils confondent ce sur quoi nous travaillons et ce que nous sommes c'est pas parce qu'on s'intéresse à Las Vegas que nous même sommes des tenants de casino donc ils font un peu part comme ça de remarques d'un peu de bon sens et puis finalement ils lui reprochent aussi de tenir une sorte de discours révolutionnaire façon années 20 années 30 qui à leurs yeux n'est plus du tout de son temps donc en fait globalement ils réfutent complètement l'idée qu'ils auraient abandonné une posture critique et simplement parce qu'ils s'intéressent au paysage existant ils disent on n'est pas d'accord nous en fait on continue de tenir un discours critique et on le fait en s'intéressant au paysage existant et ils disent qu'ils pensent que s'intéresser à l'existant travailler avec l'existant c'est moins dangereux et c'est certainement plus efficace que de toujours en appeler à l'utopie alors là ils passent à l'offensive et ils commencent à pointer du doigt des architectes comme Archigram par exemple que défend The Architectural Review et ils disent nous avec notre strip avec Las Vegas on est quand même beaucoup moins dangereux que les walking cities d'Archigram et si on doit s'attaquer à quelqu'un c'est pas à nous c'est à ces architectes modernes de la génération Archigram qui eux prétendent faire la révolution mais en fait font un travail qui est tout à fait dommageable etc. Donc ils répondent un peu du tac au tac et ils endossent un peu une sorte d'opposition que Paulet avait pas vraiment mis en place mais qu'eux assument complètement donc cet échange un peu vigoureux là aussi les Venturi ont des mots assez durs etc. ils sont assez agressifs ils donnent des noms etc. va même se continuer encore dans le même numéro il va y avoir une réponse à la réponse de Paulet j'insiste là-dessus parce qu'on voit bien que c'est des exemples où il y a un vrai débat c'est à dire que tout d'un coup dans les revues des gens écrivent des textes d'autres gens leur répondent on répond à la réponse et vous allez voir que c'est pas fini et que ça se passe assez régulièrement alors la prochaine occurrence de ça c'est à propos de cette affaire de révolution est-ce que les Venturi sont révolutionnaires ou pas et bien ils vont tomber un peu sous les coups de la critique de Thomas Maldonado donc Thomas Maldonado à l'époque c'est quelqu'un aussi d'important c'est l'ancien directeur de la Horschulof ou Gestaltum à Ulm c'est un personnage important du milieu de l'architecture c'est quelqu'un qui a été engagé dans l'architecture moderne et qui fait aussi un peu figure d'autorité et qui publie donc un livre qui s'appelle La Speranza Projetual Ambiente et Societa excusez-moi pour l'accent qui sera traduit aux Etats-Unis deux ans plus tard sous le titre Design, Nature and Revolution et c'est un livre dans lequel Maldonado en fait exhorte les architectes à sortir j'aime bien l'expression de la salle d'attente dans laquelle ils sont c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a la révolution dans le monde et que les architectes sont dans la salle d'attente et qu'il faudrait un petit peu qu'ils se réveillent et qu'ils devraient participer à la transformation radicale de la société qui est en cours du coup ils jugent très sévèrement le travail d'Eventuri sur Las Vegas et ce qui est important c'est qu'il consacre quasiment un chapitre entier de son livre à parler de leur article Learning from Las Vegas donc c'est voilà tout d'un coup il écrit plus long que l'article d'Eventuri donc on est déjà face à une production de textes d'éléments et d'arguments plus importante que l'élément de départ alors je vous cite une de ses citations il parle donc de l'intérêt pour Las Vegas d'Eventuri et il écrit toutes les formes de nihilisme culturel ne doivent pas nécessairement être considérées comme l'expression d'une volonté de contestation à l'égard de l'ordre établi il existe un nihilisme culturel qui consciemment ou non exalte le statu quo nous en avons un exemple avec ceux qui aujourd'hui louent le paysage de certaines villes américaines parmi les plus brutales les plus avilissantes et les plus corrompues que la société de consommation ait jamais créée donc l'intérêt pour Las Vegas c'est du nihilisme culturel et c'est l'apologie du statu quo pour Maldonado il va même plus loin Maldonado parce qu'il repère en fait dans Learning from Las Vegas toutes les caractéristiques pour lui d'un manifeste idéologique conservateur il écrit en nouveau l'enthousiasme naïf pour Las Vegas s'explique comme l'expression d'un refus polémique de toute forme d'utopie dans le domaine de la projetation Learning from Las Vegas est donc tout un programme celui de la contre-utopie du contre-touturien des grands modèles idéaux donc il élève Learning from Las Vegas à une sorte de paradigme qui serait celui de la contre-utopie d'un manifeste conservateur alors donc c'est là aussi quand même une attaque extrêmement lourde qui va être relayée quasiment dans les mêmes termes par un autre poids lourd de l'époque de la critique et de l'histoire de l'architecture qui est Kenneth Frampton qui va lui aussi dénoncer dans un article une vague actuelle réaliste d'anti-utopisme donc ça c'est l'anti-utopie donc Learning from Las Vegas c'est de l'anti-utopie puisque c'est l'intérêt pour le réel par définition c'est l'anti-utopie mais Learning from Las Vegas est vraiment consacré comme le manifeste de l'anti-utopie et lui aussi Frampton va placer l'éventurier à la tête d'une école du statu quo donc le mot aussi statu quo revient il va reprocher au Venturi d'être fasciné par la société de consommation et le capitalisme qui bien sûr brille de tous ses feux sur les bords du strip donc avec une diatribe aux accents plutôt marxiste Frampton politise toujours un peu plus ce débat qui entoure l'Université de Las Vegas donc on est en train de passer petit à petit au début d'une petite polémique entre architectes qui discute de projets à une discussion réellement politique qui essaye de situer toute cette affaire dans un contexte beaucoup plus large Frampton va aller même encore plus loin il va accuser l'éventurier de populisme dans un sens extrêmement littéral et dans un sens extrêmement politique parce qu'il va sous-entendre dans son article que l'éventurier cède aux injonctions de la majorité silencieuse alors ça aussi c'est une expression qui nous dit plus grand chose aujourd'hui la majorité silencieuse mais la majorité silencieuse c'est celle à laquelle Richard Nixon faisait appel et dont il se revendiquait c'est à dire c'était cette population de petits blancs américains qui dans leur banlieue en fait ne veulent pas faire la révolution mais sont attachés à des modes de vie traditionnels etc et il se fait élire Nixon par ces gens là et quand est-ce qu'il se fait élire il se fait élire à l'issue d'une campagne présidentielle en 1968 précisément quand est publié Learning from Las Vegas donc ça aussi c'est important de comprendre que Learning from Las Vegas étude du strip de Las Vegas de tout ça est publié pendant cette campagne présidentielle de 68 pendant laquelle non seulement Nixon mais le candidat démocrate qui est un dissident démocrate passe leur temps à recourir à des arguments populistes glorifiant ce mode de vie dans les banlieues etc donc des gens comme Frampton ne laissent pas passer l'occasion et font l'amalgame donc vous voyez l'éventuriste à Las Vegas donc ce sont des soutiens de Nixon alors j'aime bien aussi cette photo de Nixon parce que vous voyez c'est pendant la campagne à Philadelphie en 68 donc à Philadelphie là où sont installés l'éventuriste et vous voyez ce panneau publicitaire mobile derrière enfin on comprend bien que tout ça est un peu en osmose c'est un peu on comprend comment les confusions et comment les raccourcis d'idées ont pu se faire aussi étranges que ça puisse paraître alors donc aux Etats-Unis justement parce que là Frampton comme Pollet comme Maldonado c'est des attaques venues d'Europe et c'est des attaques aussi chargées de marxisme qui est moins présent aux Etats-Unis qui viennent d'Europe mais aux Etats-Unis les venturies ne vont pas être épargnées non plus par exemple dans cet ouvrage écrit par un architecte et urbaniste engagé Robert Goodman After the Planners lui aussi il va consacrer un chapitre entier à Learning from Las Vegas dans son livre en tout cas à Robert Venturi c'est un livre dans lequel Goodman qui est très en phase avec l'agitation sociale et politique plaide en fait pour une réorientation de l'architecture de l'urbanisme non plus au service des intérêts du capitalisme financier de l'Etat fédéral mais au service des gens de la population c'est un livre dans lequel il fait l'apologie de la participation des actions venues d'en bas etc et dans lequel il critique toute la politique de renouvellement urbain qui est en cours aux Etats-Unis et aussi un livre dans lequel il accuse les architectes américains en général en fait de collaborer activement à une politique qu'il juge répressive et aliénante alors vous voyez sur la couverture du livre il dit même que les architectes ce sont des soft cops donc ce sont des flics donc en fait lui il est dans une espèce de posture d'architecte en résistance révolutionnaire alors évidemment quand il en arrive avant Auturie il parle de l'architecture de la contre-révolution donc là les mots sont aussi très importants il reproche en fait à l'architecte de Philadelphie de ne s'intéresser qu'à l'aspect visuel des édifices qui sont au bord du strip et de négliger leur usage social fondamentalement pour lui tout Loading from Las Vegas ne dit rien de ce qu'il y a de social à Las Vegas et d'une certaine manière voilà il dit du coup en ne parlant que de ce qui est visuel visible on élude et on permet le maintien d'un état social qui est insupportable qui est celui du capitalisme débridé etc donc il s'insurge aussi contre l'ironie et le commentaire satirique de l'architecture que propose l'éventurie lui il est sérieux quand on fait la révolution on est des gens sérieux on ne fait pas d'ironie on ne fait pas des blagues on ne s'intéresse pas à des choses légères et il blâme le manque d'intérêt pour les habitants Goodman s'attaque en fait très précisément à la formule avec laquelle l'éventurier ouvrait learning from the grass étudier le paysage existant et pour un architecte une manière de très révolutionnaire et il va répondre lui il va dire être révolutionnaire pour un architecte signifie quelque chose de plus que de promouvoir une perversion du goût cela implique une révolution dans la manière dont les gens vivent c'est à dire d'utiliser l'architecture comme un moyen de briser l'ordre social établi dans ce sens l'architecture de Venturi est typiquement contre révolutionnaire donc on est vraiment dans un langage et dans des accusations qu'on pourrait s'attendre à avoir tenues dans une arène politique dans une arène politique un peu effervescente mais pas dans de la critique architecturale et pourtant c'est ce qui se passe donc pour Goodman l'éventurier ne contribue pas au renversement de la société telle qu'elle est loin s'en faut mais il contribue au maintien donc ce sont eux aussi des soft cops qui sont des supplétifs des capitalistes et de l'état pour maintenir l'état de la société américaine en fait ils apportent selon lui une justification esthétique par leur travail à un état de fait qui est déplorable selon lui donc on voit bien comment Paolet Maldonado Frampton ou Goodman et beaucoup d'autres encore que je cite pas là mais qui sont très nombreux accueillent Learning from Las Vegas comme un texte qui va à l'encontre de la révolution que tous ces gens là souhaitent voir advenir et dans laquelle ils pensent que les architectes ont un rôle à jouer donc ils reprochent clairement au venturier de se ranger du côté du pouvoir en face les venturiers réagissent ils ne restent pas de marbre évidemment c'est un peu dur pour eux en même temps on parle beaucoup d'eux ils n'en sont pas mécontents je reviendrai là-dessus après ils réagissent de manière symétrique et ils considèrent que leurs contenteurs sont eux des apparatchiks sont en fait des gens ils disent par exemple le style international n'est-il pas devenu le style l'architecture moderne de style international n'est-elle pas devenue l'architecture de toutes les grandes firmes capitalistes et qu'est-ce qui est plus capitaliste le strip de Las Vegas ou les gratte-ciels des grandes banques de Manhattan dessinées par la fine fleur de l'architecture moderne de la même manière l'apologie de la méga structure est-ce que c'est pas plus dégradant pour la population américaine que les casinos donc en fait les uns et les autres les venturiers et leurs détracteurs en fait se mènent une sorte de bataille pour savoir qui est vraiment révolutionnaire qui est du côté de la révolution et qui est du côté du pouvoir les uns se lançant des invectives à la figure alors à l'automne 1971 on est en 71 on est trois ans après la publication du premier article le livre Learning from a Zagast n'a pas encore été publié c'est important quand même de vous rendre compte à quel point ça chauffe déjà le livre n'est même pas publié donc à l'automne 71 à nouveau trois articles dans le New York Times parce que tout ça a pris tellement d'ampleur qu'on en parle dans le plus important quotidien américain Paul Goldberger d'un côté et Adalus X-Table comptent les points dans cette espèce de bataille à savoir qui est le plus révolutionnaire donc pour Paul Goldberger Robert Venturi et Denis Colborn fonctionnent un peu à contre-emploi et il dit ils ont atteint leur réputation de révolutionnaire dans l'architecture américaine en évitant le rôle habituel de révolutionnaire jusqu'à parfois devenir des contre-révolutionnaires donc en fait ils sont révolutionnaires parce qu'ils sont contre-révolutionnaires leur intérêt pour l'architecture commerciale et la culture populaire les a rendus clairement suspects de nixonisme le mot est repris par Goldberger et il sera repris par beaucoup de gens il voit qu'on parle d'eux comme de nixonistes et qu'ils seraient des soutiens actifs à la politique menée par deux ans depuis la nouvelle administration républicaine quand même c'est du sérieux alors pour Adalou et Zuckstable qui depuis le début a un vrai faible pour l'éventurier les deux architectes sont néanmoins des vrais révolutionnaires pourquoi ? parce qu'en fait ils symbolisent le rejet de presque tout ce que la profession d'architecte tient sacré depuis le XXe siècle c'est à dire que en bouleversant tout ils sont des révolutionnaires et ça dépend ce qu'on bouleverse ça dépend ce qui est en place c'est ça que veut dire Adalou et Zuckstable et elle dit d'une certaine manière leur architecture est aussi contestataire elle dit c'est une protest architecture donc elle elle les classe au nom du fait qu'ils sont en train d'ébranler toute une institution qui est en place dans le camp des révolutionnaires tandis que Goldberger les classe plutôt du côté des contre-révolutionnaires donc on voit bien que désormais à l'automne 71 la controverse fait rage autour de Learning from Las Vegas et qu'en tout cas cette controverse elle est l'occasion pour plein de gens de remettre en question les modalités de l'engagement social pour les architectes tout ça à un moment historique où en fait la rhétorique révolutionnaire elle est en train de marquer le pas parce que c'est aussi important de savoir que 68 c'est l'année de tous les soulèvements mais 68 c'est l'année de la fin aussi c'est l'année de l'élection de Richard Nixon c'est l'année en fait où la parenthèse de liberté ouverte dans les années 60 est en train de se refermer c'est le début de la reprise en main conservatrice et réactionnaire aux Etats-Unis donc c'est un moment un peu trouble où tous les révolutionnaires n'ont jamais été aussi puissants les activistes sociaux ont droit à la parole et en même temps tout le monde est en train de sentir que le vent est en train de tourner et on ne sait plus très bien comment il faut s'engager comment il faut faire de l'activisme la question à ce moment là c'est qu'est-ce qu'être de gauche qu'est-ce qu'être de gauche pour un architecte en Amérique qu'est-ce qu'être de gauche dans l'Amérique de Nixon dans une Amérique qui est à nouveau gouvernée par les conservateurs et la vieille gauche démocrate libérale qui incarne d'une certaine manière les Venturies qui sont des gens libéraux en fait s'affrontent violemment avec une nouvelle gauche radicale incarnée un peu par des gens comme Robert Goodman qui reproche à ces intellectuels libéraux de gauche en fait finalement de faire de l'accompagnement du capitalisme et donc de justifier l'état du paysage américain donc c'est un moment politique très important qui va déterminer les années suivantes qu'on peut complètement lire dans la Controversed Learning from Asgard c'est ça qui est assez passionnant c'est à dire que tout d'un coup ce moment là devient un moyen d'analyser et de comprendre la vie politique américaine dans ces années là donc voilà donc le débat est vif et non seulement Learning from Asgard c'est un témoignage de ça mais Learning from Asgard c'est un acteur de ça dans sa petite mesure ce livre contribue à ce qu'on se pose cette question qu'est-ce qu'être de gauche pour un architecte en 1970 donc ça c'était la première phase une première séquence qui est intéressante alors que le livre n'est pas encore paru donc le livre paraît à l'été 1972 donc cette fameuse édition très luxueuse extrêmement belle si parmi vous il y en a qui ont eu la chance de l'avoir dans les mains c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et qui n'a rien à voir avec le livre qu'on peut acheter dans le commerce malheureusement elle est extrêmement rare donc il n'y en a que 1500 exemplaires dans le monde et donc cette édition paraît en 1972 et ce qui est intéressant aussi c'est que cette publication va être l'occasion pour l'éventurier de participer à la controverse c'est-à-dire que dans le livre lui-même on va trouver la réponse aux articles qui l'ont attaqué donc là on est dans un phénomène d'intertexte assez passionnant où le livre le texte intègre la réponse à sa propre critique alors notamment dans la préface du livre bien sûr la préface c'est l'endroit indiqué pour ça l'éventurier ils vont revenir sur la dispute qui entoure les arguments qu'ils ont fait valeur sur Las Vegas et ils vont expliquer qu'ils admirent les fondateurs du mouvement moderne mais qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ceux qui veulent prolonger la vieille révolution ils insistent un peu ils remuent le couteau dans la plaie et d'ailleurs ils n'ont aucun problème avec tous ceux qui ont jeté la révolution par dessus bord et qui se lancent dans de nouvelles approches et puis dans les dernières pages de la deuxième partie du livre ils vont répondre à la critique alors ils répondent très précisément à Maldonado à Frampton à tous ces gens-là ils leur renvoient les arguments dans le corps du texte du livre et ils vont répondre à cette critique où on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez engagés d'un point de vue social et ils vont à nouveau défendre leur manière à eux de réconcilier les enjeux architecturaux et les questions sociales à leur époque et ils vont notamment dire que pour faire ça il faut abandonner l'expressionnisme architectural et il faut s'intéresser au symbolisme qui est le seul moyen de renouveler avec une pratique d'avant-garde donc ça c'est quelque chose qui est important c'est de voir comment dans le livre lui-même dans la transformation de ce manuscrit et ce n'est pas fini parce qu'il y aura une troisième édition de Learning from Las Vegas qui elle-même va intégrer à nouveau les critiques qui vont venir entre les deux donc il y a vraiment un phénomène intertextuel assez passionnant et alors une première occasion donc en 72 de réagir à toutes ces critiques sur la révolution être de gauche etc. et puis ce n'est pas fini parce que notamment une autre manière que vont avoir les venturistes ça va être dans les innombrables interviews qu'ils vont accorder au milieu des années 70 à nouveau de répondre à tous ces critiques qui les attaquent alors notamment dans cet entretien avec Stanislas Van Maus qui a joué un rôle absolument fondamental à l'échelle mondiale pour faire connaître les idées des venturies Denise Colbrone va revenir interview dont je vous laisse méditer le titre que je trouve absolument extraordinaire quand même Rire pour ne pas pleurer qui est quand même tout un programme pour l'époque donc elle revient sur le fait que Learning from Las Vegas leur a valu d'être classé à droite sur l'échiquier politique et elle dit nous pensons que notre position pour ainsi dire néo-populiste est dans le contexte américain plus une position de gauche que de droite d'autre part si les arguments de nos critiques peuvent paraître de gauche en Europe il n'en va pas de même aux Etats-Unis en fait il marque plutôt une fuite de la réalité car ici en Amérique il n'existe simplement pas d'organisation sociale et gouvernementale indispensable pour réaliser les théories européennes dans le domaine de l'architecture mais dès que vous commencez à chercher les moyens de vous approcher de la réalité vous découvrez qu'il vous faut travailler avec le système tel qu'il est ou bien renoncer à échafauder des utopies mais si vous essayez d'apporter des améliorations dans la situation présente alors vous paraissez réactionnaire surtout si vous essayez d'utiliser les entreprises privées pour atteindre ces buts sociaux donc là ce qu'elle fait quand même c'est d'abord le constat d'une déchirure transatlantique fondamentale c'est à dire que la situation n'est plus du tout la même autant les européens peuvent encore rêver d'utopie autant ils peuvent penser que la gauche peut arriver au pouvoir et changer les choses autant en Amérique c'est fini le système il est tel qu'il est et il faut travailler avec le système tel qu'il est et ça c'est un message évidemment que la critique européenne elle a beaucoup de mal à entendre pour Denis Scott Braul le reproche qu'il aurait fait d'être conservateur c'est un mauvais procès qui repose sur une compréhension fausse et moralisatrice de la réalité américaine qu'ont les européens et les gens qui en Amérique pensent comme les européens donc il y a un biais de la vision européenne de l'Amérique que dénonce Denis Scott Braul alors à la fin de cet entretien encore une fois je le disais tout à l'heure elle ne manque pas pour autant une occasion d'attiser le feu de la polémique parce que ça aussi c'est important de comprendre c'est que cette polémique cette controverse c'est aussi tout bénéfice pour les Venturies parce que ça fait parler d'eux parce que ça les assoie dans leur statut d'architecte engagé etc peut-être du mauvais côté mais enfin ça fait beaucoup parler d'eux et donc systématiquement à chaque fois qu'ils en auront l'occasion non seulement ils vont répondre à la critique mais ils vont en remettre une couche c'est-à-dire qu'ils vont attaquer les gens qui sont leurs ennemis de manière brutale et violente pour faire quoi ? pour déclencher une nouvelle réaction et pour que ça continue et pour que la controverse continue et ils vont y arriver puisque ça va durer dix ans donc par exemple elle dit à la fin de cet entretien je crois que le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui est à mettre en rapport avec d'une part la ferveur révolutionnaire du mouvement moderne et d'autre part avec la force de la révolution lorsqu'elle devient réaction la révolution est maintenant vieille et passée dans le camp de l'establishment donc elle dit que tous les architectes modernes tous les gens qui se revendiquent du modernisme qui s'attaquent à eux en fait c'est l'establishment et que c'est les autres qui sont réactionnaires vous voyez à chaque fois elle renvoie l'éventurier renvoie symétriquement les reproches qui leur sont faits alors ce qu'on peut quand même dire c'est que mis à part ce genre de relance qui seront faites systématiquement pour l'éventurier pour attiser les feux de la controverse cette controverse qui entoure Learning from Las Vegas va progressivement changer de contenu au milieu des années 70 si certains fustigent toujours le manque d'engagement social d'éventurier on parle plus de révolution de statu quo d'utopie et de contre-utopie c'est un vocabulaire qu'on retrouve dans la controverse à la fin des années 60 au tout début des années 70 mais en 1975 ces mots ont complètement disparu c'est pas tellement étonnant qu'ils aient disparu parce que le contexte politique et social a complètement changé en 1975 on ne parle plus de révolution les divers mouvements de contestation se sont tous essoufflés et la réélection de Richard Nixon à l'autos de 1972 décidément à chaque fois que l'éventurier publie Learning from Las Vegas Richard Nixon est élu c'est quand même assez incroyable mais ça éclaire aussi beaucoup de choses c'est à dire que c'est un livre qui n'arrête pas de sortir dans des moments de réaction en fait donc l'ambiance est ça et donc 1972 Nixon est réélu et c'en est définitivement de trop pour tous les gens qui espéraient faire la révolution en Amérique ils ont compris que c'était foutu que la droite était au pouvoir là et pour longtemps donc ils comprennent que ce soit les libéraux la gauche libérale ou la gauche radicale elle comprend qu'elle n'a plus les moyens et elle n'a plus de perspectives pour mettre en oeuvre ces projets donc qu'est-ce qui va se passer pour le débat architectural et qu'est-ce qui va se passer pour le débat qui est entouré c'est qu'en fait le débat va se déplacer progressivement de thématiques politiques et sociales vers des thématiques beaucoup plus disciplinaires et beaucoup plus liées à l'histoire de l'architecture on va un peu abandonner tout ce vocabulaire révolutionnaire pour se mettre à parler beaucoup plus d'architecture et l'Uniforme la controverse la controverse va se transformer en une controverse autour de la critique du mouvement moderne dont beaucoup de gens commencent à reconnaître le dévoiement et ce qu'on peut dire c'est que l'étude de la controverse au milieu des années 70 montre que dans le couple architecture ou révolution comme disait le Corbusier le ou est devenu exclusif il n'est plus question de révolution il ne sera plus que question d'architecture à partir du milieu des années 70 donc ça c'était le premier thème que je voulais évoquer avec vous pour visiter pour s'immerger dans cette controverse Learning from Las Vegas dont on voit qu'elle est dynamique donc elle change dans le temps et dont on voit que le livre contribue vraiment à structurer un débat qui le dépasse vraiment et qui dépasse vraiment le petit cénacle des architectes alors le second thème je serai un peu plus bref sur celui-là qui traverse la controverse Learning from Las Vegas est lié à la question du rapport entre la culture savante et la culture populaire je reprends la première phrase de Learning from Las Vegas apprendre du paysage existant est pour un architecte une manière d'être révolutionnaire ce paysage existant pour les venturistes c'est quoi ? c'est pas le paysage des plaines du mid-ouest et de la campagne immaculée non pas du tout c'est le paysage de l'Amérique suburbaine c'est le paysage ordinaire de la route commerciale dont le strip de Las Vegas offre une version extraordinaire contradiction sur laquelle je reviendrai mais à travers le strip de Las Vegas ce qui intéresse les venturiers et ce dont ils veulent parler c'est du paysage du strip commercial comme on le trouve à la sortie de toute la ville américaine mais comme le fait remarquer un critique à un moment s'ils avaient appelé leur livre Learning from Indianapolis par exemple il aurait peut-être eu moins de succès que Learning from Las Vegas donc c'est pas non plus un hasard d'être allé prendre la version extraordinaire de l'ordinaire alors ce sujet en fait de l'ordinaire il va être développé considérablement par Denis Scott Brown dans un article qui s'appelle Learning from Pop qui va être publié dans Casabella que j'assimile à Learning from Las Vegas moi je considère que cet article-là n'est qu'une version transformée de Learning from Las Vegas sous une autre forme mais qui participe à l'exposé des mêmes argumentaires qu'on peut assimiler à Learning from Las Vegas donc dans cet article Denis Scott Brown elle fait un plaidoyer pour la culture populaire et en même temps elle continue sa mise en cause de l'establishment architectural alors elle adapte là aussi une rhétorique extrêmement belliciste extrêmement agressive vis-à-vis des architectes modernes en place et elle dénonce la planification moderniste et elle dit qu'elle il faut se tourner vers le besoin des hommes avec un petit H et pas vers le besoin de l'homme avec un grand H donc là on retrouve un peu cet accent un peu populiste c'est-à-dire je m'adresse à ce petit peuple et non pas à ce peuple rêvé et en fait chose là qui me paraît très importante elle dit qu'il faut envisager la ville comme un assemblage de sous-cultures qu'il faut cesser de négliger donc elle prête attention en fait à une sorte de pluralité culturelle dont serait fait le paysage américain et qui ne pourrait pas être réduit à une projection abstraite et universelle donc là aussi c'est une attaque contre les idéaux du universalisme du modernisme donc en revenant sur l'enseignement qu'elle a conduit à Yale sur Las Vegas mais aussi sur Lévitown après Las Vegas les Venturies vont faire un deuxième studio sur Lévitown donc après étudier le boulevard commercial ils vont étudier le lotissement suburbain donc toujours s'intéresser à cette Amérique ordinaire donc elle revient là-dessus et elle défend l'idée que l'analyse des formes et du paysage pop qu'elle dit c'est notre contexte permettra de renouveler le vocabulaire architectural donc qu'est-ce qu'elle dit elle dit que c'est dans l'étude de cette sous-culture de cette culture populaire qu'on pourra régénérer la culture savante c'est-à-dire que la grande culture des architectes ne pourrait être régénérée qu'à partir de la culture populaire alors évidemment là aussi ça va en énerver quelques-uns et justement bon exemple encore une fois de cette intertextualité et de cette vivacité du débat dans ce numéro de Casabella absolument extraordinaire Denis Colbrone écrit son article il y a une réponse de Kenneth Frampton à Denis Colbrone et il y a une réponse de Denis Colbrone à la réponse de Kenneth Frampton je trouve que c'est un je le souligne aussi parce que c'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui c'est-à-dire c'est un numéro ce numéro de Casabella quand vous l'ouvrez c'est tout juste il n'y a pas les étincelles qui sortent et on est face à la vie intellectuelle dans toute sa vivacité dans toute sa virulence et c'est absolument fascinant quand c'est rassemblé dans un même numéro d'une revue donc Frampton alors Frampton évidemment pour lui ce qu'il dit c'est qu'il dit que Las Vegas ce n'est pas du tout un paysage populaire il dit que c'est un territoire d'aliénation pour le vocabulaire marxiste de désorientation délibérée de la conscience humaine il parle aussi de Las Vegas comme de la ville manipulatrice du kitsch alors on voit bien que dans sa bouche ce mot kitsch il est extrêmement péjoratif il renvoie à la culture de masse et à la société de consommation et le kitsch il s'oppose évidemment à quoi ? à l'avant-garde alors là vous connaissez certainement l'opposition qu'avait formulée critique d'art Clément Greenberg kitsch ou avant-garde qui plaçait ces deux choses à deux extrêmes dans le paysage esthétique et donc deux choses totalement antithétiques et donc Las Vegas c'est kitsch en fait quoi et pour Frampton contrairement il ne veut pas non plus avoir l'air complètement ringard Frampton il dit du bien par exemple de Andy Warhol ou de Ed Ruscha le photographe qui photographie le paysage californien avec ses belles photos noir et blanc mais eux ça va parce qu'en fait ils prennent de la distance il transforme tout ça en arbre mais l'éventurier ça ne va pas parce qu'en fait l'éventurier ils ont de l'empathie c'est à dire qu'en fait Las Vegas ils aiment bien et ça se sent et donc voilà et donc en fait comme ça s'aime bien ils sont dans le kitsch ils sont dans l'esthétique du kitsch donc Frampton voilà je passe les détails c'est un article extrêmement intéressant il l'a aussi extrêmement long c'est à dire que c'est une contribution directe au débat sur Learning from Las Vegas qui en elle-même a une valeur de texte théorique remarquable donc encore une fois ce qui est fascinant dans cette histoire c'est que ce texte d'éventurier va agréger plein d'autres textes plein d'autres idées apportées souvent contre par d'autres personnes alors comme je vous le disais Denis Povdon répond à Frampton pour démonter ses arguments pour lui dire que bien sûr c'est lui qui est ringard etc et pas elle et voilà et donc alors ce qu'on voit aussi c'est que dans cet échange là la polémique est déjà un peu moins politique elle est en train de glisser un peu sur le versant de l'esthétique c'est un peu ce que je disais tout à l'heure on préfigure déjà qu'il faut rentrer dans un autre moment qui est un moment moins politique et plus esthétique alors sur le fond par contre des arguments des arguments sur le kitsch et l'ordinaire c'est dans un autre dans une autre publication alors cette publication c'est un article qui va être la publication des bonnes feuilles de l'édition de 1972 qui va apparaître un petit peu avant mais que j'ai mis plutôt qu'un extrait du livre parce que le titre est explicite Ugly and Ordinary Architecture or the Decorated Shed et donc vous voyez Ugly and Ordinary donc lait et ordinaire et c'est la première fois que les Venturis vont utiliser cette expression et ils vont l'utiliser dans le cadre de ce débat avec des gens comme Frampton qui vont leur dire vous êtes dans l'apologie du kitsch vous êtes dans l'apologie de la laideur et de l'ordinarité donc qu'est-ce qu'ils répondent là-dedans ils répondent donc au mépris affiché pour ce paysage ordinaire affiché par des gens comme Frampton et d'autres donc d'où vient cette expression là aussi c'est intéressant lait et ordinaire en fait les Venturis qui ne manquent pas d'humour vont reprendre une expression de Phil Johnson qui avait comparé un de leurs projets à un projet lait et ordinaire donc pour les attaquer ils disaient votre projet est moche et totalement banal et eux vont reprendre cette expression comme une sorte de porte-étendard et vont dire oui oui tout à fait nos bâtiments sont laits et ordinaires et du coup nous on fait des bâtiments vraiment pour les américains et donc ils retournent les arguments en fait qu'on leur adresse de manière assez perverse mais en fait tout à fait efficace et ils vont faire de ce ugly and ordinary un véritable étendard et ils vont dire nous notre architecture laide et ordinaire elle est beaucoup moins dangereuse que l'architecture héroïque et originale des architectes modernes qui eux construisent de terribles méga structures qui défigurent le paysage et rendent malheureux les gens donc vaut mieux faire des petits bâtiments moches et banals que des bâtiments formidables qui font qui font le malheur de la société alors à partir de ce moment là donc de la fin 71 et du début 72 si on en croit à Dallas Extable la célébration des lieux ordinaires et leur rapport au pop art notamment va être le plus diffusé et le plus débattu des thèmes venturiens donc c'est vrai qu'au côté du thème de la révolution cette question de l'ordinaire de qu'est-ce que ça veut dire de s'intéresser à l'ordinaire quand on est des architectes cultivés parce que les venturis on ne peut pas faire ces architectes de la côte Est ils enseignent à IEL ils maîtrisent l'histoire de l'architecture on ne peut pas faire plus savant et plus cultivé et donc cette question qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'ils s'intéressent à l'ordinaire va être très structurant pour la controverse de nombreux critiques vont suggérer que les venturistes sont en train d'introduire une nouvelle esthétique fondée sur le vernaculaire commercial donc ils seraient en train de donner une nouvelle source pour l'esthétique qui trouverait son origine dans le paysage ordinaire alors je vous mets par exemple une recension une parmi tant d'autres une des 80 dans le titre et je trouve assez remarquable qui recense deux livres d'ailleurs Ugliness makes America great justement la laideur c'est ça qui fait que l'Amérique est grande donc là aussi une sorte de retournement de tous ceux qui justement n'en voient dans l'Amérique que la laideur parce que les Frampton les Martin Paulet les Madone Nadeau et bien d'autres avant eux passent leur temps à dénoncer la laideur du paysage américain son espèce de dégradation à tous les niveaux donc retournement ça serait la laideur qui ferait la grandeur comme disent les venturiers donc c'est vrai qu'à la suite d'un certain nombre d'autres critiques dont il faut reconnaître qu'ils ont été précurseurs par rapport aux venturies par exemple Rainer Banham s'est intéressé à ces choses-là avant les venturies mais plus encore John Brickhoff Jackson qui est peut-être un petit peu moins connu mais que je pense être un penseur américain extrêmement important de cette époque plus de dix ans avant les venturies avait lui-même fait tout ce travail sur le paysage ordinaire le paysage de bord de route et avait su montrer comment ce paysage avait un intérêt et comment surtout on pouvait y trouver une manière de renouveler la culture savante donc en tout cas les venturies après ces précurseurs que sont Banham et surtout Jackson vont avoir le mérite en tout cas c'est vrai de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler un territoire maudit on a dit ça dans une recension française la suburbia c'est un territoire maudit et qui est habituellement considéré avec répugnance par les membres cultivés de la société qui d'ailleurs n'y vont pas je peux vous donner un exemple par exemple en 1964 il y a un grand livre qui est publié sur le paysage américain il y a deux architectes qui vont sillonner à toute l'Amérique pour aller enquêter sur l'état du paysage américain et la seule ville où ils ne vont pas c'est Las Vegas c'est-à-dire que c'est tellement répugnant c'est tellement honteux qu'on n'y va pas donc éventuellement si quelqu'un en parle on le dénonce mais en fait personne n'y a été c'est un peu comme Learning from Las Vegas personne ne l'a lu en fait Las Vegas quand on est cultivé on n'y a pas été on en a entendu parler mais on n'y a pas été alors l'approche d'Eventurie cet intérêt pour l'ordinaire pour le paysage ordinaire va être qualifié d'un mot un peu barbare je trouve qui est l'inclusivisme ça veut dire une vision qui tend à inclure dans la culture tout un tas de choses qui n'y sont pas normalement donc pas mal de gens vont dire voilà l'Eventurie ils font de l'inclusivisme c'est-à-dire que du coup ils mettent les baraques à frites les enseignes de bord de route toutes ces choses-là eux ils disent que c'est inclus dans la culture inclusivisme alors quelques personnes ils ne sont pas très nombreux vont tout à fait approuver cet intérêt pour l'ordinaire d'Eventurie et vont faire vont jouer un rôle positif dans cette controverse et je vous cite par exemple le géographe Peter Hall qui est historien et géographe et qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la vie contemporaine des livres remarquables d'ailleurs et il consacre lui une recension élogieuse à l'Uniforme Las Vegas et il dit quoi ? le fait est que depuis l'époque de Gropius et du jeune Le Corbusier l'architecture dite sérieuse a complètement perdu son caractère vernaculaire et par là sa capacité de séduire les hommes et les femmes ordinaires Las Vegas montre une manière d'y parvenir à nouveau et ici réside l'impact révolutionnaire de ce remarquable livre donc ce qu'il voit dans l'Eventurie il voit dans le travail d'Eventurie sur Las Vegas la possibilité de reprendre contact en fait avec les masses ce que les architectes modernes ne seraient plus capables de faire depuis le jeune Le Corbusier et Gropius parce que là il fait référence au fait que Gropius et Le Corbusier allaient voir les silos allaient voir une culture populaire une culture industrielle mais que depuis ce n'est plus le cas c'est sûr que SOM ou le vieux Gropius s'intéresse moins au paysage ordinaire que le jeune Gropius donc il voit chez l'Eventurie finalement une sorte de manière de renouer avec ce premier temps du modernisme et donc c'est pour ça qu'il serait révolutionnaire alors là je vous ai donné un exemple positif mais en fait il y en a quand même toujours pas beaucoup toujours au milieu des années 70 encore une fois le livre est beaucoup plus détesté qu'il n'est apprécié alors je m'arrête un peu sur cet article assez remarquable de Lance Wright qui est aussi un Anglais alors les Anglais seront vraiment féroces avec l'Eventurie ce sera leur pire ennemi de tout temps ils leur chercheront beaucoup de détestation et eux-mêmes détestent les Anglais Bob et Denise Venturi détestent les Anglais de Nice parce qu'elle a grandi en Afrique du Sud et qu'elle en a gardé un mauvais souvenir et ils considèreront toujours que les Anglais sont snobinards et donneurs de leçons donc en fait par exemple dans cet article toujours sur cette question de l'ordinaire Lance Wright lui ce qu'il dit il dit en fait l'Eventurie il brise un cycle naturel qui unit le goût savant au goût populaire il dit c'est quoi ce cycle naturel il dit c'est la responsabilité des architectes de proposer des formes nouvelles et innovantes ces formes seront reprises par des non-architectes par le peuple qui va reprendre les formes créées par les architectes puis elles seront oubliées et des architectes redécouvriront ces formes oubliées et que voilà que l'histoire des formes ça serait ça en fait et donc lui ce qu'il dit c'est qu'il y a quand même une responsabilité de l'architecte c'est d'assurer une sorte de leadership et en fait ce qu'il voit dans la tentative d'Eventurie c'est de court-circuiter tout ça c'est-à-dire qu'eux au lieu de créer des nouvelles formes qui vont devenir vernaculaires en fait ils vont chercher des formes vernaculaires donc il ferait une sorte de court-circuit dans ce cycle naturel de la création et bien sûr il trouve ça tout à fait catastrophique il trouve ça tellement catastrophique que pour lui il se comporte en anti-architectes donc ils font de l'anti-architecture ce sont des anti-architectes donc jusqu'à présent on avait entendu que c'était des contre-révolutionnaires qu'ils avaient abandonné qu'ils avaient perdu leur honneur etc. mais maintenant c'est même pire ce sont des anti-architectes ce sont des ennemis de l'architecture donc sa conclusion est sans appel il dit le venturisme est un état d'esprit mais ce n'est pas une philosophie du projet ce qui n'est pas complètement faux par ailleurs parce qu'on pourrait débattre de ça mais la méthode venturie en fait elle a une grande capacité à analyser le réel mais si on s'intéresse à ce qu'elle arrive à produire après comme forme et comme projet elle est aussi problématique à ce moment là mais ça c'est pas quelque chose dont je parlerai aujourd'hui mais juste pour souligner que Wright dit un certain nombre de choses dans cet article encore une fois tout à fait passionnant c'est un article qui fait 7 ou 8 pages extrêmement argumenté qui convoque plein de choses donc c'est là aussi passionnant de voir que Learning from the Earth produit ça en fait comme espèce de second effet donc d'autres critiques comme Fred Cutter partagent la circonspection de Lance Wright et redoutent en fait une institutionnalisation du paysage de bord de route et ils disent ils pensent que Venturi serait d'ailleurs d'accord pour dire que la chose véritable la chose vernaculaire est plus intéressante que la version étudiée par l'architecte et il s'interroge un peu du coup du but poursuivi par les Venturi et là je pense que c'est une remarque tout à fait juste c'est à dire que si les Venturi font l'apologie du vernaculaire qui font l'apologie de l'architecture du casino du decorated shed est-ce que le decorated shed vraiment vernaculaire sans architecte ne sera pas toujours supérieur à celui de l'architecte et quand on voit le stardust oui on peut se dire un architecte aurait beaucoup de mal et les Venturi n'ont pas fait de bâtiments aussi beaux que le casino stardust qui par son originalité reste supérieur donc ça c'est une critique qui va être beaucoup reprise certes vous faites l'apologie de l'ordinaire mais l'ordinaire ordinaire est mieux que l'ordinaire revu par les Venturi donc dans le milieu de l'architecture la plupart des commentateurs restent sceptiques sur le bien fondé de la démarche d'Eventuri ils contestent d'ailleurs et avec raison la banalité de l'architecture de Las Vegas ce que je disais tout à l'heure ce paysage ordinaire extraordinaire donc beaucoup vont faire remarquer que les casinos c'est quand même pas des choses très banales c'est pas des choses très ordinaires c'est très sophistiqué certes c'est pas pensé par des ingénieurs ou des architectes ce sont des choses extrêmement élaborées et puis surtout ce que beaucoup vont dire c'est que contrairement quand les Venturi disent c'est une expression populaire beaucoup vont dire non ça n'est pas une architecture du peuple c'est une architecture pour le peuple ce qui veut dire que c'est fait en fait par des industriels par des capitalistes etc. pour faire de l'argent pour faire de l'argent avec le peuple mais que ça n'est pas une expression artistique et culturelle qui vient d'en bas en fait ça vient d'en haut ça vient d'en haut autrement ça vient pas en haut des architectes et de l'élite cultivée mais ça vient en haut du big business en tout cas c'est pas l'argument de dire que c'est une forme d'expression vernaculaire et populaire et effectivement problématique et là c'est une critique effectivement tout à fait tout à fait juste qui est adressée Venturi donc un certain nombre de gens reprochent aux Venturi en gros soit d'être de mauvaise foi soit d'être complètement naïf quand ils disent qu'un casino de Las Vegas c'est une création populaire donc approuvé ou dénoncé le plaidoyer pour l'étude de l'architecture ordinaire déclenche un débat passionné dans le milieu de l'architecture et par exemple ce qui est assez intéressant c'est tout ce que ça veut dire pour la sécurité des architectes il y a un critique qui explique à quel point ce discours sur l'ordinaire en fait est une menace pour l'élite professionnelle il dit Venturi a écrit un livre dangereux sous l'apparence d'un inoffensif et luxueux livre d'art il renverse les idées sur lesquelles beaucoup ont fondé leur vie professionnelle il menace cette distinction que nous avons pris l'habitude de faire entre nous les cultivés et eux les vulgaires il est difficile d'accepter l'idée que les gens qui ne savent rien en savent plus sur le monde dans lequel nous vivons que les architectes éduqués et ça c'est tout à fait juste c'est à dire que en montrant la valeur de toutes ces choses là l'éventuriste fragilise la position des architectes et se tire une balle dans le pied eux-mêmes et j'ouvre une parenthèse mais à l'échelle de leur propre carrière ça sera perpétuellement un problème c'est à dire que comment peuvent-ils justifier de la plus-value de ce qu'ils apportent puisqu'en fait elles réfèrent toujours à de l'architecture sans architecte qui est censée être meilleure que l'architecture avec architecte donc il y a effectivement une sorte d'impasse dans le raisonnement d'éventurier que beaucoup de critiques vont relever à juste titre alors sur cette question je vous disais tout à l'heure en fait qu'un livre ne devient vraiment important que s'il est partagé par un public large et qu'il dépasse son champ d'origine et son petit champ d'origine qu'elle soit dans l'architecture et ça va être le cas de l'Uniforme à Zégas et notamment sur cette question de l'ordinaire en fait hors du milieu de l'architecture l'intérêt d'éventurer pour le paysage vernaculaire et commercial de bord de route va attirer un certain nombre de réactions tout à fait bienveillantes notamment dans le monde universitaire et dans un champ tout particulier qui aujourd'hui est devenu très important mais qui était naissant à l'époque qui est le champ des cultural studies la fin des années 60 le début des années 70 c'est le moment où dans toutes les universités américaines les départements de cultural studies se mettent en place et bien sûr les chercheurs vont trouver un grand intérêt dans ce livre et vont en faire des recensions et écrire des articles dessus là aussi chose totalement inhabituelle pour un livre d'architecture il n'y a pas beaucoup d'autres livres d'architecture qui vont subir le même sort alors donc à partir du printemps 73 par exemple Stuart Levin dans cet article assure dans sa recension de Learning from Las Vegas que les formes standards vernaculaires ou commerciales loin d'être simplement de vulgaire popularisation des formes savantes ont souvent été les véritables sources de ces formes il cite le jazz la littérature contemporaine ou le cinéma mais aussi l'architecture donc là c'est une idée très intéressante c'est que les formes vernaculaires c'est pas la popularisation des formes savantes c'est que les formes savantes ne seraient jamais que la savantisation des formes populaires et ça c'est quelque chose qui va évidemment dans le sens d'Eventurie et il trouve dans Learning from Las Vegas un bon exemple de ça donc il note qu'en architecture l'élite a du mal à reconnaître la valeur des formes vernaculaires et que dans ce sens là le livre d'Eventurie secoue les idées préconçues Lévin voit donc et vous le voyez ici dans Learning from Las Vegas la manifestation exemplaire d'un populisme architectural mais là le mot populisme n'est plus entendu dans le sens de front-on comme d'une attaque une dénonciation là c'est quelque chose de positif pour Stuart Lévin pour l'universitaire Stuart Lévin ce populisme architectural et il se demande en fait alors voilà donc il dit que c'est très positif mais il a quand même un doute et il se demande si en fait il ne serait pas en train un peu de s'en canailler à bon compte l'Eventurie en s'intéressant à des choses populaires mais qu'en fait ça reste quand même un peu des gens de l'élite ce qui n'est pas non plus complètement faux c'est à dire que voilà on peut toujours se poser un petit peu la question de la réalité ou de la dimension de provocation de la part d'Eventurie en allant s'intéresser aux formes populaires alors je vais conclure là j'ai sauté une page tiens ah non je vais un peu vite voilà j'ai sauté une page juste pour vous non mais je suis proche de conclure rassurez-vous un autre exemple de l'incroyable intérêt que va rencontrer l'Uniforme des Vegas hors du milieu de l'architecture dans le Journal of Popular Culture qui va être un peu la bible des Cultural Studies à l'époque qui va consacrer en 1973 à l'architecture populaire un numéro spécial en fait numéro spécial qui va être quasiment occupé que par Learning from Las Vegas avec des reprises d'articles de Dennis Colburn des critiques du livre etc. tout le monde va parler que de ça l'éditaliste principal va situer en fait le livre dans un cadre plus général de transformation du regard que porte l'élite culturelle sur la scène américaine et il va rappeler que dans un contexte culturel qui voit l'émergence du pop art et du rock'n'roll musique spécifiquement américaine ça c'est important c'est à dire qu'aussi pour tous ces universitaires il y a là quelque chose de vraiment américain c'est à dire qu'ils vont voir dans ce que font les Venturi pour la première fois quelque chose qui n'est pas lié à l'Europe c'est à dire que cette culture ordinaire cette culture du bord du strip en fait elle est spécifiquement américain et il y a dans les cultural studies une dimension nationaliste pas au sens négatif mais au sens positif c'est à dire de recherche d'une culture américaine qui est importante et Learning from Las Vegas est pour ça une perle en fait c'est à dire qu'on pourrait dire que l'architecture du strip de Las Vegas c'est la première architecture 100% américaine si on fait part de l'architecture des indiens on pourrait dire qu'une architecture qui ne doit rien à l'architecture de l'Europe c'est l'architecture de Las Vegas et ça les universitaires des cultural studies vont le voir et vont le valoriser et vont attirer l'attention là-dessus donc tout un tas d'articles positifs dans les années qui suivent vont permettre en fait à travers Learning from Las Vegas de faire de l'architecture et de l'urbanisme un sujet d'étude pour les cultural studies alors je vais conclure en disant que voilà donc deux thèmes la révolution question de la révolution de l'engagement social d'un côté et puis la question du goût pour l'ordinaire et du populisme d'un autre côté qui caractérise la controverse qui entoure Learning from Las Vegas à partir de la fin des années 60 ces deux thèmes on le voit bien s'articulent en fait le critique Nathan Silver rappelle par exemple que les Venturies ont été taxées de nixonisme et de réganisme aussi qui était aussi une vraie insulte à l'époque parce que les bâtiments laits et ordinaires sont ceux que tout architecte libéral et éclairé se doit de mépriser donc tout ça pour dire qu'il y a un vrai lien entre les questions esthétiques et politiques il y a un goût de la gauche donc qu'est-ce qu'être de gauche pour un architecte et donc quel goût avoir quand on est de gauche c'est une véritable question qui transparaît en permanence dans la controverse Learning from Las Vegas et au milieu des années 70 le livre est encore très loin de faire l'unanimité beaucoup d'observateurs reprochent aux Venturies en fait de ne pas dissocier les questions de forme et de contenu c'est une question je pense qui est toujours d'actualité faut-il dissocier les questions de forme et de contenu peut-on étudier les symboles sans se poser la question de ce qu'ils signifient c'est une véritable question les Venturies vont toujours être accusées d'ignorer les conséquences sociales et critiques de leur travail de toujours entretenir une sorte de distance avec tout ça et de ne pas peut-être complètement y faire face et de privilégier une approche esthétique du strip je pense que c'est une critique véritable je pense que dans cette pièce vous pouvez un peu vous poser la question alors c'est un peu lié aussi à la manière dont l'exposition est faite l'exposition tend à esthétiser tout ça c'est pas la faute de l'exposition c'est aussi la faute des photos que les Venturies ont faites ce sont aussi des photos esthétiques mais au regard de toute la charge politique et sociale de cette affaire on peut se poser cette question quelle part d'esthétisation et quelle part d'engagement c'est une véritable question qui s'est posée et qui je crois se pose encore alors au mieux les Venturies sont jugées superficielles au pire coupables de compromissions je vous ai expliqué de suppos du capitalisme etc et la défense par anticipation des critiques qu'ils font dans leur livre en fait ne fait que galvaniser leurs détracteurs mais on a bien compris que les Venturies ont passé leur temps à galvaniser leurs détracteurs et à relancer en permanence cette politique cette polémique qui les a évidemment servies alors pour conclure je dirais qu'il semble en fait comme l'a dit d'ailleurs Stanislas von Mauss lorsque les Venturies ont heurté au plus profond la morale des architectes ou plutôt l'obligation qu'ils se font d'en avoir une alors il faut se rappeler un peu que Gideon disait que l'architecture contemporaine prend son départ dans un problème moral et que ça reste dans les années 60 et 70 une évidence pour tout architecte que faire de l'architecture c'est d'abord un problème moral et on voit bien sur cette base là comment Learning from Asagas est gênant et embarrassant au niveau de la morale mais ce qui est aussi intéressant c'est que la controverse est aussi un moment où l'architecture est de moins en moins une question morale et on voit si on étudie cette affaire sur 10 ans disparaître quasiment s'évanouir la question de la morale de la même manière que la question politique s'évanouit la question de la morale s'évanouit au début de la polémique on leur accuse d'avoir perdu leur honneur à la fin de la polémique on les couvre de tous les honneurs donc c'est vraiment un moment historique vraiment important voilà alors donc donc ce que je voulais dire aussi juste pour terminer c'est que je crois que c'est important de comprendre c'est que c'est un regarder ça c'est une sorte de témoignage mais c'est aussi le livre témoigne de tout ça mais le livre est aussi je crois un acteur alors bien sûr dans une petite mesure il y a tout un tas d'autres livres plus diffusés peut-être plus compréhensibles par un grand public qui vont changer ça mais je crois que Learning from Asagas c'est un livre qui a pesé dans les années 70 dans la vie intellectuelle américaine comme je le disais tout à l'heure les controverses sont les moments privilégiés de formation de la vie intellectuelle et je crois que ce livre a pesé un certain poids et je crois que c'est notable parce que c'est un livre d'architectes et il n'y en a pas beaucoup qui ont pesé ce poids là alors qu'il y a plein de livres d'architectes importants mais importants pour les architectes mais celui-là aura été important pour plus de gens et en tout cas j'espère vous avoir montré que tout ce qu'il porte en lui de dimension critique en fait qui a compté à l'époque et je crois peut toujours continuer à nous aider à éclairer les problèmes contemporains voilà je vous remercie si vous avez des questions ok